salut tout le monde bon voilà on va faire une vidéo et voilà les problèmes commencent alors qu'est ce qui nous est arrivé on s'est cogné dans le rétroviseur le rétroviseur on a essayé de le remettre et en fait en essayant de le remettre on a pété le pare brise voilà à priori c'est un problème qu'il y a plein de gens et à qui ça arrive souvent ils essayaient de remettre le rétroviseur et en fait ça se pète à sortir le rétroviseur en gros c'est pas compliqué vous l'amener en butée vous lui donnez un coup de tête sans faire exprès en allant dans le vide poche et puis et puis se déboîte quoi donc voilà j'ai réussi à le remettre j'ai sorti la petite coupille en métal grâce à une aide facebook très précieuse qui m'a expliqué cela donc j'ai remis mon rétroviseur tout ça mais j'ai mon pare brise à changer c'est là que les mauvaises nouvelles commencent c'est à dire que ben le pare brise j'ai fait j'ai ouvert un incident chez tesla c'était vendredi matin ils m'ont dit qu'ils me répondaient sous 48 heures donc j'attends la réponse en gros sachant que bon moi j'avais espoir quand même que dans la journée les mecs qui me fassent un petit devis au moins le devis de réparation donc on sait pas combien ça va s'élever mais ça va s'élever dans les plus de 1000 balles je pense déclaré par l'assurance je pense pas parce qu'en fait les assurances il faut les garder quand il nous arrive un gros pépins moi j'ai déjà testé voiture épave épave remboursement total de la bagnole même quand on n'est pas en tort ils ont tendance à vous poser des problèmes quand il faut faire un chèque de 53 mille euros donc du coup moi voilà je vais certainement pas déclarer cet incident là mais voilà et du coup là le défaut c'est quoi ben c'est que j'ai mes essuie-glaces qui déclenchent quand je mets l'autopilote en permanence donc là je les ai forcés à vitesse 1 parce que sinon en fait c'est à fond ils vont à fond à fond à fond ils sont persuadés qu'il y a de la pluie alors que ben c'est juste mon pare brise qui est cassé donc il y en a qui vont critiquer qui vont ben oui c'est logique ben oui c'est logique j'ai pas dit que c'était pas logique j'ai juste que c'est hyper chiant que vu les délais tesla pour avoir une pièce type pare brise je pense qu'on est dans les deux semaines trois semaines là j'ai toujours pas de réponse par rapport à ma demande de travaux puis alors rien du tout quoi même pas un petit message que dalle donc voilà on teste les les joies du service center tesla donc là nous on est situé à toulouse il faut savoir que je suis quand même passé les voir que la fois précédente j'avais un type hyper sympa pour mon attelage qui m'avait dit écoutez on s'embête pas je vous mets le rendez vous je vous la prends tout de suite et là cette fois ci j'ai pas du tout eu ça le mec qui m'a dit non on fait dans l'appli tesla et puis on verra comment on vous répond au début je pensais qu'il fallait changer mon rétro donc le mec qui m'a dit oui oui il faut changer le rétro il est cassé la goupille est cassée machin bon en fait c'est faux la goupille elle n'est pas cassé le rétro il va très bien donc j'attends le devis parce que du coup ils vont certainement me foutre un rétro ils vont foutre un pare brise bref une note à 2500 je sens donc bon on va voir mais il est clair que si il y a 1500 euros de pare brise ça fait mal et va falloir réfléchir quoi un pare brise de bmw c'est 700 euros quoi j'avais un x1 juste avant celle là on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix quoi donc à suivre voilà on va voir ce que ça donne et je vous tiendrai au courant à plus les loulous